Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de The Surge, avec un gros marteau en plein écran. Bah écoutez, comparé à la dernière fois, qu'est-ce qui a changé ? Bah comme vous voyez, j'ai équipé l'armure Rhino. L'armure Rhino qui permet des choses incroyables ! Bon déjà, j'ai du level up un petit peu, donc voilà, j'ai joué un peu hors stream, juste pour level up un peu et pouvoir équiper les Rhino et pouvoir la fabriquer accessoirement. A l'heure actuelle, j'ai ces trois armures-là. Celle-ci, je peux toujours pas l'équiper, je vous le montrerai dès que je pourrai. On va faire une différence, tiens. Hop, avec l'armure Lynx, on portait un ensemble des complets d'équipement. Lynx confère une augmentation de la vitesse d'attaque lorsque la santé est élevée. Voilà, augmentation de vitesse d'attaque, donc vraiment, pour faire des trucs furtifs et tout. Là, on va mettre la Rhino au complet. Et là, par contre, on va avoir un bonus d'équipement qui peut être complètement broken, vous allez comprendre. Porter un ensemble complet d'équipements Rhino confère une augmentation des impacts sous l'effet d'un plan octroyant un bonus de dégâts aux armes. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Bibi ? Eh ben, Bibi, il a équipé le contrepoids mécanisé qu'on avait trouvé dans l'ancienne vidéo, dans la vidéo précédente, plus précisément. Du coup, ça va booster mes dégâts, forcément. Mais je vais avoir en plus des impacts augmentés, ce qui est complètement vénère. On est d'accord. Donc, je vais vous montrer ça après avoir écouté mon super mail. Ah mais non, je le savais déjà. Je suis pas plus sûre. La sécurité l'a verrouillée, mais le vrai problème, c'est d'y arriver. Elle a dit qu'ils avaient demandé de l'aide et que les choses rentreraient bientôt dans l'ordre. S'ils ont demandé une aide extérieure, ça veut dire que la situation est partie en vrille. Mais vous savez quoi ? C'est pas grave. S'ils contrôlent la situation, je vais juste rester ici et les attendre. C'est terrifiant d'entendre tous ces bruits et d'être toute seule. Je suis en sécurité ici. Je sais pas si vous vous rendez compte, déjà de base... Je peux pas stocker ça, d'accord. J'ai essayé. De base, les dégâts d'impact qu'on a avec une arme lourde, mais là, avec le boost activé, ça va juste être n'importe quoi. Voilà. C'est-à-dire que le mec ne bouge pas, quoi. Il a pas le temps. Enfin, moi, j'ai pas le temps, en tout cas. Hop, on va le mettre. On va quand même pas trop jouer au fond de jeu. Donc dans cette vidéo, on va faire quoi ? On va aller... Tout simplement... Visiter le reste de l'usine. Puisque... C'est un endroit, comme je vous l'ai dit, c'est un des deux endroits où on va passer énormément de temps ici. Et... C'est pas un endroit que j'apprécie particulièrement. Mais bon. On y passe. On est obligé. Je sais pas. Cet endroit-là est fermé. En plus, on va y revenir. Enfin, c'est clairement l'endroit où on va passer le plus de temps. J'ai essayé de feinter, mais j'ai pas réussi. Je lui ai juste cassé la gueule. Parce qu'on avait pas le temps. On va se soigner. Alors donc, maintenant, tout le sel du jeu va être de... Choisir le bon implant à activer quand... Ce genre de truc. Voilà. Ça va être ce genre de truc. Soigner, plus de dégâts, c'est à vous de voir. Sachant que vous pouvez mettre beaucoup d'impact. Alors, sur ces armes-là, c'est pas trop utile. Parce qu'elles ont déjà énormément d'impact. Même si ça peut servir. Mais sur des petites armes, ça peut faire le taf. Donc là, j'utilise cette arme lourde. Parce que je voudrais... Comme je vous l'ai dit... C'est pas mal, ce combo-là. Je sais pas. Je voudrais, comme je vous l'ai dit... Avoir... Tester un peu tout. Donc, il va falloir que... Que je joue un peu toutes les armes. Donc, les lourdes, les légères, tout ça. Donc, il faut un niveau de maîtrise assez élevé. On va activer ça, d'ailleurs. Là, je récupère. Parce que pendant que j'ai farmé, en fait, je me suis fait violer par Mister. Enfin, je suis pas allé plus loin, vous inquiétez pas. Alors, on va juste se soigner un petit peu. Alors, si vous êtes pas manche, vous pouvez faire un truc vachement bien. C'est aller ici. Alors. Elle est là. Et là, lui, on va lui détruire sa face. Vous voyez, j'arrive à maintenir un soin totalement correct. Juste en... En étant pas trop... Pas trop fifou, hein. Alors là... On va essayer de pas trop... Voilà. On va se mettre par là. Hop. On va se soigner. Elle. Et voilà. On va augmenter les dégâts. Ici, on voit que lui... Alors... Ah merde, j'ai augmenté mes dégâts. C'est pas une bonne idée. On va changer d'arme. Ah merde ! Ah merde ! Putain ! Attendez. On va se soigner. J'aimerais bien choper son arme, en fait. Parce que c'est une arme élémentaire, comme vous voyez. Je vois rien. Je vois absolument rien. Je sais pas. La caméra est partie en steak dès le début du combat. J'ai rien pu faire. Je sais pas ce qu'il s'est passé. Bon, bah allez. Une petite mort, hein, des débuts. Au début de la vidéo, c'est comme ça. Ça arrive. Bon, je pense que ça va être une malédiction permanente. De toute façon, dans ce genre de jeu, la mort est là. Elle est présente. Le combat peut être compliqué, en fait, face aux ennemis. C'est quand vous devez, justement, leur couper l'armure. Ce genre de truc. Ça peut être très compliqué. Voilà. Face à ce type d'ennemis énervé, là. Mets-moi ton arme ! Est-ce que je l'ai eue ? Yes ! La MG Calderium. Parfait. C'est des armes un peu spéciales, hein, puisqu'on ne les trouvera que là. Enfin, moi, en tout cas, du moins pendant un bon moment, vous les trouverez qu'ici. Il faut savoir, donc, que c'est des armes qui ont des dégâts élémentaires, comme l'autre avec l'arme à deux mains, l'espèce de butterfly. Et ça, par contre, l'avantage, c'est que c'est une arme à une main. Donc, le bonus de maîtrise est plus élevé que le butterfly. Et le gain en énergie aussi est plus élevé. Donc, c'est quand même plus intéressant. D'ailleurs, c'est tellement plus intéressant que je vais l'équiper à la place de... Ça, ça fait 33, ça fait... Alors, je ne vais pas l'équiper tout de suite, mais il faudra que j'y pense. On est à combien ? On a bientôt le niveau 6 sur l'arme lourde. Donc, le niveau de maîtrise, je pense que je vais arriver à un niveau de maîtrise d'à peu près 10 sur toutes les armes à la fin du jeu. Alors, ici, il y a un petit truc. Vous pouvez faire ça et attirer ce gars-là. Vous pouvez franchement sans problème le faire. Ou alors, vous pouvez passer juste là. Ici. Vous pouvez tomber là. Et ici, en fait, parce que juste en dessous, vous avez un gars qui vous tire dessus. Je ne sais pas si... Ah, il est d'accord, il m'a suivi. Allez, go ! Je ne pensais pas qu'il me suivrait jusqu'à là. Il m'a mis un coup ou c'est moi qui ai merdé ? Ah, non, il m'a mis un coup. Allez, je meurs. Et en fait, là, vous avez un gars, voilà, qui vous tire dessus. Avec son truc. Donc, si vous allez directement vous fighter avec lui, là, sans attirer, et ben, il va vous tirer dessus et il y a de grandes chances que vous fassiez mort. Parce que les trois tirs vont vous déstabiliser, en fait. C'est ça, le petit secret du truc. Alors que si vous n'y allez pas... Voilà. Là, il est obligé de... Il faut faire ça. Voilà. Là, on va se soigner un coup. Donc, c'est parfait. Alors, après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez l'attirer, il n'y a pas de problème, hein. Ça se fait bien. Mais... Mais sinon, moi, je... Enfin, vous pouvez faire comme vous voulez. Moi, je vous donne juste la petite astuce. Là, on a deux ennemis, mais on ne va pas s'en occuper tout de suite. On va d'abord aller... Ouvrir un passage secret. Enfin, un passage secret. Un raccourci. Alors là, on a un personnage intéressant. Alors, on ne le voit pas bien à travers la grille. Voilà. Je vous ai haché, pourquoi ? Irina Beckett. Donc, on va voir, parce qu'elle aussi, c'est une quête. Une quête à faire. Je pense que je la ferai. De toute façon, je vais essayer de faire un maximum de choses. Voilà. Ici, on a un Gus. Qui est tout énervé. Voilà. Mais on le désénerve assez facilement. Voilà. Comme ceci, donc. Et donc là, normalement, si je ne dis pas de conneries, C'est le raccourci pour aller Aux... Aux... Aux salles d'opération. Salles de sécurité. Voilà. OPS. Donc là, quand vous avez marqué un truc, un panneau où il y a marqué OPS, C'est la salle de sauvegarde, en fait. Tout simplement. Donc, ici. Vous pouvez aller à droite. On verra plus tard. Et là, vous voyez, OPS, c'est tout droit. Son problème. Avec le système d'échelle. Voilà, il n'y a rien d'autre. On y va sans problème. Et ça devrait bien se passer. Genre, vraiment bien. Ah, là, il nous dit. Vous allez vers l'unité de recyclage. On voit bien le... Ouverture du sas. Ah, mon dieu, il y a une porte. Vous lui pétez sa gueule. Et voilà, c'est fait. Voilà. Alors, avant d'aller au truc de sauvegarde, On va passer ici. Et éclater ce mec-là. En fait, c'est un gars que vous entendez depuis le départ. Il tape sa tête. Vous n'avez peut-être pas fait gaffe, parce que vous n'avez peut-être pas le son assez fort pour la vidéo. Mais je peux vous assurer que vous l'entendez bien. Et c'est assez dégueulasse. Et là... Vous avez compris. Des genres de bruits bien chelous. Et donc là, plouf ! Vous êtes juste à côté. Voilà. De la salle de sauvegarde. On va faire... On fait ça. Je peux même carrément gagner un niveau. On ne va pas se gêner. Au niveau des implants, de toute façon, la jauge de stabilité, pour l'instant, elle ne bouge pas trop. Malgré le fait que mon arme ait un énorme impact. Donc, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. On est 33. Donc là, on voit qu'on utilise 32 de puissance de noyau sur 33. On a juste un petit emplacement de livre de rien du tout. On va ramasser un fragment de je ne sais pas quoi. Voilà. Donc là, on est fabriqué. Au niveau des armes, d'ailleurs, on va... Ah mince ! Il faut que je coupe des armes. Enfin, je récupère des armes pour level-up ma petite MG Caldarium. Et comme ça, on sera bien. Bon, on va pas s'embêter. On va prendre le raccourci. Il n'y a pas de raison. Bon, le gars, il est revenu. On va taper la tête en bas. Dégueulasse. Ces échelles sont vraiment grave stylées. Alors là, l'avantage que vous avez, c'est que vous pouvez littéralement lui puncher la gueule en... Enfin, vu qu'il vous suffit de vous approcher surnoisement, c'est comme dans les Souls, vous appuyez sur l'attaque. Sauf que là, évidemment, j'étais pas assez prêt. Du coup, ça va pas marcher. Mais c'est pas grave. On va se soigner. Ici, de mémoire, ça sert à rien d'y aller tout de suite. Pas de bêtises. Puisque là, vous avez un raccourci que vous ouvrirez plus tard et de l'autre côté, évidemment. Et ici, il me semble que c'est encore un autre raccourci. C'est pas de con. Où il y a juste un truc à trouver ? Ah non, il y a juste un truc à trouver. Ah si, c'est ça. C'est un autre raccourci ici. C'est un truc à faire dehors. Les bruits me fichent la trouille. Je les entends, mais au moins, les hurlements ont cessé. C'est une bonne chose. Mais il reste les autres bruits. J'ai vu un type qui était dans un sale état. Mais il semblait savoir ce qu'il faisait. Il allait vers la direction. J'aurais peut-être dû aller là où elle me disait. Peut-être que... Peut-être que si je l'ai coupé... Ah, je ne voudrais pas trop lui fater. Et si vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes quelqu'un. Quelqu'un de spécial. Chez Creo, nous nous soucions de votre bien-être à la fois dans le corps et l'esprit. Chez Creo, vous avez plus qu'un travail. Vous avez une famille et un foyer. Vous voulez plus, non? Pourquoi payer pour les abonnements à la salle de sport et au spa quand Creo possède tout ça au sein de ses locaux? Et quant aux vacances, si je vous disais que vous pouvez en avoir toutes les semaines. Eh oui. Avec le système DreamTour de Creo, le DT, vous pouvez aller partout dans le monde et même au-delà. Le DT se connecte directement à votre interface neurale et voilà, vous êtes à la plage à Rio ou au carnaval de la Nouvelle Orléans. Vous préférez la culture? Promenez-vous au bord de la Seine au cœur de Paris ou visitez le Colisée pendant l'âge d'or de l'Empire Romain? Car oui, DT vous propose des choix illimités. Vivez deux semaines de vacances en moins d'une heure avec DT. Allez où vous voulez. Faites comme vous voulez. Tout ça en un seul clic. Avec tout ce que nous offrons. Pourquoi vous voulez repartir? Donc voilà, on apprend de plus en plus sur cette société incroyable qui est Creo. Et qui fait « Makef et toutes » comme dirait l'autre. Peut-être que si je les coupais... Fais chier pas encore. Allez vous faire mettre. Je vous le jure, je... Eh! Mais vous êtes normal en fait. Reste. Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez un de ces fêlés. J'en ai déjà croisé une douzaine aujourd'hui. J'ai toujours attiré le mauvais genre de mec. Ah ah. Eh ben, je sais pas quoi penser. Parce qu'ils me poursuivent aussi. Je n'avais pas souri depuis des jours. Merci. Au fait, je m'appelle Irina, ingénieur qualifié. Et battante apparemment. Alors. Vous cherchez quelque chose. Vous voyez bien qu'il cherchait un truc. Mais quel petit curieux. J'essaie juste de trouver un truc qui m'aidera à rester en vie encore un peu. Un bon bâton. Qui ne tombe pas en miettes. Au cas où quelqu'un aurait besoin d'une bonne raclée. D'accord. Je peux vous aider. Je vais voir ce que je peux faire. Oh. Mais quel chevalier servant. Je pourrais me le procurer toute seule. Mais vu que vous le proposez. Ok. Qu'est-ce que vous allez faire ? On va lui me plonder quand même ce qui se passe. Vous savez ce qui se passe ici ? Oui. Cette compagnie a enfin réussi à effacer les derniers vestiges d'humanité en nous. Apparemment, on est des petits vénards. On n'est pas Redmort et notre cerveau n'a pas grillé. Enfin, pas encore. Alors c'est quoi cette histoire de bâton ? Je pourrais vous retourner la question. Mais on dirait que rester assis ce n'est pas notre truc. Je n'ai jamais aimé les robots recycleurs. Je les ai toujours surveillés du coin de l'œil même avant tout ce bordel. Il est temps de les arrêter et de les envoyer à la casse pour de bon. Il faut que j'y aille. Juste quand on commençait à faire connaissance. Voilà. Alors, derrière, on voit une affiche pour Creo World. Creo World, c'est l'extension, la première extension payante en fait. de The Surge. Et donc voilà, on voit Iron Mouse, on voit S2, des chelous. Une extension qui est... Alors, une fois qu'on la connaît, elle n'est pas très très longue. Je ne vais pas vous mentir. Et donc voilà, pour y aller, il suffit de prendre le train, ici. Donc je pourrais y aller maintenant. bienvenue dans la visite guidée de notre célèbre centre de production, Creo World. Fivez le marquage au sol jusqu'au point de rassemblement et préparez-vous pour une visite démentielle. Vous y trouverez un guide certifié qui vous fera découvrir nos technologies de fabrication sidérantes et comblera tous vos besoins avant de vous raccompagner vers Creo World et ses nombreuses attractions délirantes. Toujours à votre disposition pour votre famille et vous. Bienvenue dans la visite guidée de notre célèbre centre de production, Creo World. Fivez le marquage au sol jusqu'au point de rassemblement. Donc c'est la première extension de payante qui est sortie pour une quinzaine d'euros. Là, on voit par exemple que, hop, hops, il nous l'indique. Donc c'est le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure. On va continuer la visite du coin. Pas, pas, pas. De toute façon, je pense que la vie cette zone-là, on lui fera encore... Il y aura une vidéo encore après celle-ci, je pense. Alors, on peut tenter un truc ici. Là, si vous regardez, on lui fait pas beaucoup de dégâts. Mais, on lui fait des dégâts. Là, par contre, j'ai pris la patate dans ma gueule. voilà, on va soigner deux fois. Ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on va... On lui a pété les deux jambes. Ah, voilà. Et là, si vous regardez... Ah, merde. Voilà. C'est le problème de l'arme lourde. En fait, quand elle est partie dans un combo, c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo, je crois. Quand elle est partie dans un combo, c'est foutu, vous pouvez plus l'arrêter, vous pouvez plus esquiver, vous pouvez plus rien faire. Je ne sais plus si on peut bloquer, il faudrait que j'essaye. Mais il me semble qu'on ne peut pas bloquer non plus. Enfin, bref, c'est une horreur. Et les armes l'ontes, c'est le seul problème. Il vaut mieux mettre coup par coup que d'appuyer deux fois sur la gâchette. Recommencement définition. Action de recommencer. Alors, le plus simple, c'est de taper dans sa jambe qui est derrière. C'est horrible. Pas ça, pas ça. Si vous y arrivez, bien sûr. Ah bon. J'ai réussi. Donc on peut bloquer, c'est bon. Et donc quand vous tapez sur la jambe de derrière, vous arrivez à lui enlever beaucoup de vie. Comme vous voyez, là, il n'y a pas d'armure, donc ça va. Soyez. Tant qu'à faire, on en profite. Il vaut mieux prendre son temps avec ces bestiaux. Je pense que vous l'avez compris. Ah ! Petite attaque. Voilà, où elle met le feu. Ça, c'est un rayon tracteur. Il vous attire à elle. Et c'est terminé. Donc c'est des trucs qui sont pas mal, qui rapportent 700 et quelques, quand même. C'est pas dégueu. Je me suis concentré un peu pour le combat parce que c'est pas évident. Et donc voilà. Donc là, il y a une échelle. En fait, ce qui me fait un peu étrange, c'est que c'est une zone qui tourne au final un petit peu en rond. Puisque là, vous voyez, on est revenu... On est revenu là où je vous disais qu'il y a le mec qui tire en rond. Donc au final... Au final, on a tourné un peu en rond, on me dirait. Mais non, puisque nous avons récupéré la mistinguette qui nous donne la quête. Lui, il est plus là puisqu'on n'est passé par... Si, il est là, pardon. Excusez-moi, je vous dis que... Je suis là puisqu'on n'est passé par le raccourci, mais non, il est là. Alors, bloqué avec LB, dirigé vers le haut et le bas pour esquiver les attaques. Voilà, basse ou haute. Alors, après une parade ou une esquive réussie, il faut attaquer, voilà, pour les attaques spéciales. Alors, c'est un peu compliqué parce que, comme je vous ai déjà expliqué, ce truc-là, vraiment, c'est la misère. C'est vraiment la misère. Moi, je ne sais pas. Je n'ai jamais réussi à m'en servir correctement. C'est plus simple que ça. Voilà, là, en gros, il faut sauter. Voilà, il faudrait que je saute pour... Mais là, il faut s'accomplir. Vous comprenez le délire ? Le problème, c'est que ce n'est pas évident. C'est cramé. Ça, c'est un champ de stases vraiment énervé. Alors, normalement, il me semblait... Alors, excusez-moi, je suis en train, en plus de... Il me semblait qu'à un moment, il... Il s'arrêtait pour réparer sa roue. Ah, il est d'accord. Déjà, plus de soin, mais ce n'est pas grave, on a débloqué le raccourci. Il me semblait, c'est que c'est moi qui dis des conneries. Moi, j'essaye ce truc de... Ça pourrait servir, quand même. Voilà. Ça n'a pas l'air très significatif. Du moins, en termes de dégâts, ce n'est pas ouf. Non, on vient de donner. Le feu, ça brûle. Voilà, là, il se répare. Il répare sa roue, en fait. C'était endommagé. On va quand même se mettre ça. Ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Voilà, donc je suis désolé, je ne parle pas trop parce que ces ennemis-là peuvent être vraiment vénères. Pour le coup, ils peuvent être énervés. Comme vous avez vu, en termes de dégâts, c'est quand même la folie. Je suis désolé de ne pas avoir parlé pendant très longtemps. C'est bon, c'est comme ça. Choc. Ah, c'est pour l'impact. Ça, alors si je ne dis pas de bêtises, si je n'ai pas de bêtises, ça augmente l'impact. Voilà. Augmente l'impact quand l'énergie est élevée. Donc, il y a tout un système avec l'énergie qui peut être sympa. Je ne sais pas comment ils ont géré ça dans le deuxième de Surge, pour le coup. N'hésitez pas à fouiller ces caisses, là. Des fois, il y a des objets dedans. Mais j'avoue que le système d'énergie, j'aime beaucoup dans celui-là. Je ne sais pas pourquoi. On va pouvoir faire vraiment ce qu'on veut de notre perso. alors on va aller continuer à visiter là-haut. Normalement, il y a un truc à ramasser là-bas. Tac. On a ramassé un Vita Boost pour monter notre quantité de points de vie. c'est parfait. Je vais monter cette arme au niveau 7 et après, je changerai. Il semblait qu'il y avait quelqu'un. Ici, je croyais. Un plan obtenu. Cellule énergétique. Je les regarde parce que je me souviens de tout. C'est un peu compliqué. octroie un bonus de dégâts élémentaires aux armes. Je vais utiliser des armes basées sur élémentaires. Alors, on va tester. Est-ce que ça va me donner un bonus élémentaire sur mes armes ou est-ce que ça va... Ou est-ce que ça va... Comment dire ? Augmenter celui qui existe déjà. Ah ! Une nouvelle armure ! Alors, ici, il me semble que de mémoire, je ne suis pas censé y aller tout de suite. Il va falloir que... On va mettre ça. Ce n'est pas grave. Ici, on a l'armure. Alors, eux, ils ont l'armure de Scarab. Si je n'ai pas de bêtises. Il n'y a pas de... Ah ! Si, le bras droit. On le déstabilise un petit peu. Il ne faut pas déconner. On n'a pas dû faire ça, mais ce n'est pas grave. je viendrai les farmer comme je fais pour le reste hors vidéo. Et là, en fait, si vous regardez là-bas, il y a dans le fond, il y a deux gardes. Et ces deux gardes vont être assez importants. Parce qu'ils ont un bâton. Donc, vous pouvez, dès maintenant, récupérer le bâton pour Irina. Si vous le souhaitez. Sinon, vous pouvez attendre un peu plus tard puisque le boss va vous donner un bâton, en fait. Simplement. Moi, personnellement, je préfère lui donner ceux-là. Mais je ne vais pas aller les affronter. Là, tout de suite... C'est infâme. Je ne sais pas si vous faites attention, mais j'utilise énormément le bonus de dégâts et du coup, j'ai beaucoup d'impact. Donc, on ne va pas les affronter tout de suite parce que ce sont des ennemis qui sont vraiment énervés et en plus, la porte, de toute façon, ne peut pas l'ouvrir. Donc, nos experts travaillent d'arrache-pied dans la raffinerie chimique du projet résolve pour mettre au point le mélange parfait des fusées. Voilà, pour les fusées. Tac, tac, tac. Donc, c'est bon. Donc là, on a pas mal exploré. Je pense que je vais arrêter la vidéo ici et on reprendra juste après. Enfin, pour moi, c'est juste après, mais bon, ce sera plus tard. et on finira d'explorer tout. Ici. Alors. Ouais. On a encore tout ce pan-là. Ce que je vous dis, cet endroit est vraiment grand. C'est surtout que c'est assez labyrinthique et quand on connaît pas, ça peut vite devenir problématique. ici. On a des tapis roulants. Nooooh ! Je voulais absolument pas aller ici. Je voulais pas aller là. Benberg. Écoutez-moi. et j'ai plus de son. Je sais pas si vous êtes sortis du recyclage. Je sais même pas si vous m'entendez. Mais si vous m'entendez, rejoignez-moi à la gare. Alors. Ben, j'ai un moderne. Soyez prudent. Ensemble, on pourra s'en sortir. Ouais. Ensemble. Pour un avenir meilleur. votez Créos. Donc voilà. Oui, alors en fait, j'ai atterri à un endroit que je voulais faire dans la prochaine vidéo. Voilà. Parce que là, ça va se corser un petit peu. Pour de vrai, ça va être un peu compliqué. On va peut-être essayer de gagner un petit niveau. Voilà. Voilà. Oui, on va. Clairement. Clairement, on va faire un petit niveau là. Et on est au niveau 35. Et ça, c'est bueno. Le 35, c'est une bonne chose. Moi, ce que j'aimerais mettre... Bah non. Du coup, ça ne va pas coller avec mon truc. Mais par contre, atténuer la diminution d'énergie, je pense que c'est une bonne chose. ou alors... Je peux peut-être mettre ça. Un coup... Alors, c'est un passif, on est d'accord. Ah non, consommation d'énergie. D'accord. Ah non, d'accord, c'est encore un autre truc. Ah, ça va être intéressant, ça. Est-ce que je peux mettre ça en plus ? Oh là là, c'est royal. Alors, soit je mets ça qui réduit les coûts en énergie, soit je mets ça qui atténue la diminution d'énergie. Pas lequel, parce que c'est que 10% pour l'instant, donc c'est pas ouf. On va mettre ça. Bon, écoutez les amis, on va s'arrêter là pour l'instant. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo et normalement, si tout se passe bien dans la prochaine vidéo, je fais le tour et je désigne le boss. Voilà. Ou au pire des cas, on sera arrivé au boss et je le ferai dans la vidéo d'après. Mais normalement, on finit la zone au prochain coup. Des bisous à tous, ciao, bye.